Donc nous avons parlé de mise en page modulaire et de grille de mise en page un petit peu la semaine dernière. On va en parler beaucoup cette semaine. J'aurais bien voulu aller jusqu'aux mises en page non conventionnelles, malheureusement ce ne sera pas possible. Avant de commencer, je vous signale quand même que, outre ce livre, mise en page, etc., dont je vous parle depuis le début de l'année, qui est en gros ma bible pour ce cours-ci, qui est un peu cher puisqu'il coûte une cinquantaine d'euros, donc c'est quand même un petit peu cher. Donc je ne vous oblige absolument pas à l'acheter. Vous pouvez parce que c'est un excellent bouquin, mais je ne vous oblige pas. Je vous signale quand même que nous allons parler de grille aujourd'hui et que la bible pour ce qui concerne les grilles, c'est ça. V-Systems, Raster System, c'est un livre de Joseph Müller-Brockmann, dont je vous ai déjà parlé. On a déjà vu des photos de lui. C'est un des inventeurs, un des papes de ce qu'on a appelé le style suisse ou style international dans les années 60. Ce bouquin est un peu particulier puisqu'il va récapituler pas mal d'éléments sur la typographie. En général, les rectangles d'empêchement, j'essaie de trouver les polices de caractères, les interlignes, etc. Et puis vous allez avoir une série d'analyses de cas avec des grilles de composition qui seront marquées, analysées, décrites, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le bouquin est en allemand et en anglais. Il n'y a pas d'autres versions. Il n'y a pas une version allemande et une version anglaise. Dans le même bouquin, il y a de l'allemand et de l'anglais. Ce n'est pas de l'anglais extrêmement compliqué. C'est de l'anglais technique parce que ça parle de mise en page, etc. Mais ce sont des termes qui sont relativement simples. Celui-là, je vous le conseille. Je ne vais pas vérifier le prix, mais je pense que ça doit avoir une trentaine d'euros. Et il est toujours disponible aujourd'hui. L'éditeur, c'est Migli, un éditeur allemand. Et c'est un bouquin qui est vraiment très, très intéressant. J'utiliserai aussi la semaine prochaine, je vous en reparlerai aussi, un bouquin qui s'appelle Typographic Systems d'une dame qui s'appelle Kimberly Elam. Kimberly Elam a travaillé pendant longtemps à l'Université Princeton, New York, dans le département de design graphique. Maintenant, elle a fait deux, trois œuvres travaillées à Ohio State. Maintenant, elle est en Floride, je pense, côté de Tampa, je suis très bien. Donc, elle s'occupe de design graphique. Et ce bouquin est un bouquin qui est très intéressant, qui récapitule tous les systèmes typographiques, y compris des systèmes alternatifs, axial, radial, dilatationnel, aléatoire, etc. Mais elle vous parle aussi de systèmes de grille et de systèmes modulaires. Et ce qui est intéressant, vous allez certainement le trouver pas cher, puisque vous pouvez très certainement trouver des versions PDF du bouquin sur Internet qui n'ont strictement aucun intérêt. Parce qu'en fait, l'intérêt de ce bouquin, c'est qu'il y a des pages sous forme de calques, qu'on peut rabattre sur les exemples et qui permettent de voir les lignes de construction. Donc, c'est vraiment un système original et intéressant. Ça, je vous le conseille. Et si vous êtes en design graphique l'année prochaine, on va très, 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 très fortement vous conseiller d'acheter. Ça va ? C'est un bouquin qui est vraiment super intéressant. Donc, voilà. Il n'est pas obligatoire. Vous ne serez pas tenu de l'avoir avec vous à l'examen. Mais si vous voulez faire du design graphique, c'est vraiment intéressant. En anglais aussi, mais je pense qu'il existe une version française. Il faudra que je vérifie, mais j'ai cru voir qu'il avait enfin été traduit en français. Je ne connais pas l'éditeur pour la version française. Pour l'anglais, c'est publié par l'université de Princeton. Princeton Architectural Press. Voilà. C'est l'architecture. Voilà. C'est bientôt Saint-Nicolas. Alors, je pense à vous si vous n'avez pas... Si le catalogue Brose n'a pas suffi à combler vos attentes. Aujourd'hui, on va parler donc de grilles. Et on va parler de la construction des grilles. Pourquoi une grille est-elle intéressante pour vous ? Je vous le redirai à de nombreuses reprises pendant ce cours. Mais une grille est surtout intéressante parce qu'elle vous permet de gagner du temps et d'épargner de l'énergie. Le but du jeu, quand on fait du design graphique, c'est d'être paresseux. Si, si. Moins on travaille, mieux on se porte. Vous savez, le travail, c'est la santé, tout ça. Mais ne rien faire, c'est la conserver. Mais c'est vrai. Moi, je n'ai jamais très, très bien compris pourquoi on glorifiait autant les gens qui font des heures supplémentaires, qui se tapent des semaines de 90 heures, etc. Moi, j'ai souvent cette discussion avec des gens, parce qu'en tant qu'enseignant, on est exposé à ce genre de discussion. « Eh les enseignants, ils ne foutent rien ! » « Quoi ? Ton horaire maximum, c'est 16 heures par semaine ? » Alors déjà, 16 heures par semaine, j'en fais entre 30 et 40 parce qu'il y a des préparations et des trucs à faire en plus. Donc, 16 heures par semaine, ce n'est pas les vacances pendant le reste de la semaine, il ne faut pas déconner. Mais en plus, mais quelle gloire y a-t-il à faire 80 heures par semaine ? J'ai discuté avec un gérant d'un magasin Hubo. Hubo, c'est un exemple de bricolage. Moi, je fais 80 heures chaque semaine. Et tu les vois quand, tes enfants ? Et tu es content que ta femme te fasse à manger tous les soirs, connard ? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, à un moment donné, ce n'est pas glorieux de travailler tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on devrait nécessairement, pourquoi est-ce qu'il y a une gloire ou un mérite particulier à faire ? Plein d'heures par semaine ? Non, 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 ne rien faire, c'est très très bien. C'est bon pour la santé. Il n'y a pas besoin de travailler. Il y a des gens qui demandent à travailler. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire travailler la moitié de la population trois fois trop pour sa santé et l'autre moitié de la population la blâmer parce qu'elle ne fout rien ? Parce qu'il n'y a pas de travail. Est-ce que c'est le fiscalisme, c'est le fiscalisme ? Oui, alors là, franchement, c'est le cadet de mes soucis fiscalement, parce que de toute façon, le travail en général est mal récompensé. Généralement, les gens qui gagnent le plus d'argent, c'est les gens qui ne foutent rien. C'est ça aussi qu'on essaie de vous faire croire, parce que le PDG de Nettis qui gagne 800 000 euros net par an, 800 000 euros net par an, c'est sept fois le prix de ma maison. Voilà, chaque année, moi je vais mettre 25 ans à la payer. Alors, à mon sens, à moi, après, vous pouvez me traiter de communiste, tout ce que vous voulez, ça ne me dérange pas un instant, mais je pense très sincèrement du fond de mon âme qu'il n'existe pas de travail à la surface du globe qui mérite d'être payé 800 000 euros net par an. Je ne pense pas que ça existe. Je ne sais pas si le PDG de Nettis les mérite ou pas, mais je pense que, sauf à être un demi-lieu, ce qui visiblement n'est pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas moyen de travailler suffisamment pour être payé 800 000 euros par an. Voilà, je crois. Et par ailleurs, il a d'autres emplois en plus. Non, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc après, qu'on dise que c'est justifié, parce que quand même, les top managers... Non, 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 non. C'est juste des gens qui mangent les sous qui devraient aller pour votre pension dans 50 ans. Voilà. Réfléchissez-y, parce que c'est maintenant que vous votez pour les gens qui soutiennent ces gens-là. Moi, je fais ce que je peux, mais tout seul, je n'y arriverai pas. Bref, on ne va pas faire une réunion syndicale. On va quand même faire un peu de mise en page. Je vais rayer ça de l'exposé. Aujourd'hui, on va donc parler de lignes de force et de construction des grilles et essayer de savoir pourquoi c'est important pour nous de travailler avec des grilles. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est être paresseux. Quand on a une grille de composition, on réfléchit moins et moins longtemps à l'endroit où on doit placer les éléments dans la composition. Tout simplement parce qu'on a des repères. Vous vous demandez où vous allez commencer vos blocs de texte, où vous allez finir ? La grille répond à vos questions. C'est là, là, là ou là. En dehors de ça, rien. Donc ça simplifie votre travail. Le premier boulot d'une grille, c'est vous simplifier le travail. Mais ce n'est pas le boulot le plus important. Le boulot le plus important, c'est de simplifier le travail du lecteur. Vous faites un métier qui est un métier de communication. Votre boulot consiste à faire passer de l'information depuis un élément graphique, imprimé ou web ou n'importe quoi d'autre, vers un lecteur qui n'est parfois pas fort malin, qui n'a souvent pas le temps, qui n'est pas toujours attentif et qui ne vous suivra pas toujours dans vos élucubrations graphiques. Donc le but du jeu, c'est qu'ils comprennent malgré tous ces handicaps. Et bien pour ça, la grille aussi est un avantage. Parce qu'une grille va permettre au lecteur d'avoir des repères. Vous savez, nous sommes des créatures d'habitude. Nous avons besoin de choses répétitives. Nous écoutons toujours les mêmes chansons. Nous réécoutons les chansons que nous connaissons par cœur et nous prenons du plaisir à les chanter alors que nous les connaissons par cœur. Quand on y réfléchit deux secondes, c'est un peu bizarre. L'événement de l'année pour vous, c'est d'aller au concert de Justin Bieber, puisque je sais que vous êtes tous fan de Justin Bieber, alors que vous connaissez toutes les chansons par cœur et que vous allez chanter à tue-tête et qu'en chantant et en filmant avec votre téléphone, vous n'allez pas suivre un traître mot du spectacle parce que de toute façon, vous n'allez pas... Déjà, vous ne regardez pas parce que vous regardez votre téléphone qui est comme ça. Je trouve ça aussi... Bref, voilà. Et en plus, vous chantez, donc vous n'entendez pas ce que le monsieur dit. Est-ce que franchement, franchement, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a quand même un truc un peu étonnant là-dessous ? C'est assez bizarre. Eh bien, le lecteur, le spectateur, le destinataire de vos productions graphiques est un être humain comme les autres, c'est-à-dire qu'il a besoin aussi d'avoir des rappels, de retrouver des régularités, de retrouver des habitudes. Nous avons l'habitude de voir du graphisme qui est fait d'une certaine manière, donc il faut faire du graphisme d'une certaine manière parce que c'est ce à quoi le lecteur s'attend. Pas trop, parce que quand même, il ne faut pas faire la même chose que tous les autres. Mais on doit s'inscrire dans une tradition graphique et typographique. C'est nécessaire. Nous appartenons à une culture graphique. On doit rester au moins en partie dedans. Et par ailleurs, à un niveau de micro-construction, nous avons besoin d'avoir du texte qui démarre toujours au même endroit sur la page et qui est aligné. Nous cherchons, notre cerveau et notre œil sont programmés pour chercher les différences entre les choses. Donc s'il y a des différences qui ne servent à rien, ça encombre notre esprit, ça augmente la charge cognitive de notre esprit. Donc, quand on conçoit un imprimé, on a besoin d'avoir des textes qui soient alignés, des trucs qui soient toujours au même endroit, avec un même rythme vertical et horizontal, parce que ça nous aide, en tant que lecteur, à comprendre le contenu de la page. D'où l'importance de la grille. Après, la grille, c'est aussi un système de construction comme pour n'importe quel design. Tout ce qu'on a vu en mise en page jusqu'ici va s'appliquer aux grilles. Nous avons des lignes de force. Nous avons des points qui seront plus importants, qui seront moins importants. Nous aurons de l'équilibre, de l'harmonie, du poids relatif des éléments. Tout ça va être organisé par la grille. On va donc utiliser un découpage. On va utiliser les notions de symétrie, d'asymétrie, etc. L'idée, ce sera d'arriver à organiser l'image autour de ces grilles. Et ces grilles, en fait, on va, pour commencer, travailler uniquement avec des grilles qui seront verticales. Alors, quand on a un découpage vertical, les lignes sont horizontales. On est bien d'accord. Vous allez couper à l'horizontale pour avoir plusieurs tranches dans le rythme vertical de la page. Alors, d'abord, quand on choisit le nombre de tranches, on choisit un rythme. Si toutes les tranches ont la même épaisseur, eh bien, on choisit un rythme qui est régulier. Si les tranches ont des épaisseurs différentes, on choisit un rythme qui est irrégulier. Comme en musique, la régularité du rythme est quelque chose qui nous intéresse. Vous savez, la différence entre la musique et le bruit, c'est que la musique est organisée. Bon, après, il y a, comme je vous le disais, je pense déjà jeudi, il y a Maître Gims qui est un peu particulier. Enfin, je suis désolé s'il y a des fans de Maître Gims dans la salle, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que ce gars-là fasse de la musique. Mais bon, c'est autre chose. Donc, rythme vertical, on va découper, soit de manière régulière, soit de manière irrégulière, et on va choisir le nombre de tranches. Deux tranches, c'est un rythme qui est lent. Il n'y a que deux parties sur toute la hauteur de l'imprimé. Quatre, c'est plus rapide. Trois, c'est entre les deux. Dix-huit, c'est trop. Le rythme, c'est la vitesse à laquelle nous parcourons les différentes parties du format. Plus il y a de division, plus le rythme est rapide. Exemple de division en deux parties. Ces affiches sont divisées en deux parties. Pourquoi pas plus ? Parce que la ligne qui est ici sert de construction pour appuyer tous les éléments. Vous savez, il y a un truc qui me choque, moi, quand vous me donnez des explications, par exemple, sur vos visuels de l'exercice 1. Il y en a plein parmi vous, facilement la moitié, qui m'a dit, moi, j'ai fait une construction entière. Quand je regarde la construction, il n'y a pas un poil de construction entière. Ce n'est absolument pas de la construction entière. Oui, mais regardez, alors là, j'ai une ligne qui est le bord gauche de la manchette du personnage secondaire de derrière, en fait, est au tiers de la page. Oui, mais non. Une ligne de construction, c'est une ligne qui sert à organiser les formats. Donc, c'est une ligne sur laquelle on va appuyer d'autres choses. Si votre ligne ne sert à rien d'autre, ah oui, il y a effectivement un élément qui est là, mais que ça ne sert à rien, alors vous ne construisez pas entière. Cette affiche, elle n'est pas organisée entière. Vous ne pouvez pas dire, il y a un tiers au milieu avec du texte, un tiers au-dessus avec rien, et un tiers au-dessus avec un peu de texte et du rouge. Non, ça ne marche pas comme ça. Ici, nous avons une ligne de construction qui est au milieu et elle sert à quoi ? Elle sert à couper la fiche en deux avec une partie plus rouge en bas, moins rouge en haut. Elle sert à appuyer ce sous-titre. Elle sert à appuyer ce grand titre ici et en plus, elle sert à jouer avec le titre car elle va le découper ici. Elle sert à appuyer le fond rouge parce qu'on a cette ligne-là qui est prolongée par cette ligne-là. Donc, elle est utilisée. Ce n'est pas juste qu'il y a une ligne, c'est qu'on l'utilise pour construire des choses. Ici, nous avons une ligne là qui sert pour séparer le fond en deux mais aussi pour placer la hauteur d'x de ce caractère-là, pour placer la ligne de base de ces caractères-là. D'accord ? Ici, nous avons une ligne horizontale qui n'est pas super claire parce qu'elle est un peu en escalier mais en même temps, on nous la marque par une ligne plus claire et ça sert à quoi ? Ça sert à une symétrie entre les deux parties de l'affiche. C'est une ligne qui est utilisée. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire « Ah oui, alors c'est une affiche qui est avec un axe vertical qui est oblique parce que regardez, le fût du H il est en oblique et il est au milieu donc c'est une ligne de construction. Ben non ! Ben non, ce n'est pas une ligne de construction. Il n'y a rien qui s'appuie là-dessus. Si on monte, il n'y a rien. Il n'y a même pas ça. Ça est appuyé sur la médiane mais verticale ici aussi. Ok ? On a une ligne, on a effectivement une ligne verticalement qui est comme ça mais pas le H. Le H est incliné. On a une inclinaison de 5 degrés dans le texte et voilà, on la conserve et c'est tout. Le texte est incliné. Point barre, c'est tout. Ça ne sert pas de construction pour l'image. Donc vous devez faire très attention à ça quand vous réfléchissez au graphisme que vous produisez. Une ligne de force, une ligne de construction, c'est une ligne qui est récurrente, qui est utilisée dans plusieurs éléments, qui fait que les éléments s'appuient les uns sur les autres, qui va partager le format. D'accord ? Donc ici, nous avons une ligne de construction à l'horizontale. Ici aussi. Après, nous avons des éléments annexes qui vont venir percuter cette ligne, faire des lignes verticales mais ça, ce n'est pas des lignes de construction, c'est seul. Ça va juste créer une élongation verticale mais qui va traverser la ligne. Ce qui est le plus important dans ces lignes-là, c'est qu'elles traversent cette ligne. D'ailleurs, ça se voit parce qu'elles vont changer de graisse, elles vont changer de couleur. Donc la ligne ici, encore une fois, est très importante même pour ces éléments verticaux. À travers l'établissement d'une grille, vous ne devez pas nécessairement tout aligner pile-poil sur la grille au plus proche et ne rien faire d'autre ailleurs. Vous avez des éléments annexes mais cette ligne de force, elle va organiser votre format. Ici, on n'est pas vraiment dans une symétrie exacte mais la médiane, la ligne rouge que vous voyez sur le schéma de droite, elle va effectivement organiser les éléments sur la page de gauche et sur la page de droite et en plus, elle va créer une continuité entre les deux pages puisque vous avez des blocs un peu au-dessus, un peu en-dessous, beaucoup au-dessus, moins en-dessous. Et le point commun entre tout ça, ce sera cet axe de symétrie qui va être la ligne rouge. pareil ici, nous avons cette ligne horizontale qui sera ici. Elle n'est pas vraiment reprise sur la page de droite sauf que elle sert pour les débuts du texte. Sur les deux pages, on a un bloc blanc qui remonte. Dans ce cas-ci, à l'intérieur du bloc blanc, la ligne est poursuivie. Pourquoi ? Parce que c'est la ligne de séparation entre les deux mots. Dans ce cas-ci, la ligne est poursuivie parce que c'est la ligne d'entête, donc de hauteur de capital sur le texte qui est à l'intérieur du bloc blanc. Je ne parle pas du rythme horizontal ici. On en reparlera après, on en reparlera de gris après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste verticalement comment ça se déroule pour l'instant. Ici, pareil, toujours pas de symétrie exacte, mais la médiane va aussi organiser le format soit en séparant deux photos, soit en séparant photos et textes. Ici, on a également une ligne de force médiane qui organise le format, qui va diviser en deux parties. Le bloc noir va appartenir à la moitié du haut. On sait que la médiane est sur le bas du bloc noir. Pourquoi ? Parce qu'on voit que le bas, la partie inférieure, elle est séparée du reste par du blanc. Le blanc va organiser très fort la page ici. On va avoir un grand blanc qui va séparer la moitié haute et la moitié basse. Et on sait que la ligne de séparation sera sur le bas du bloc. Pourquoi aussi ? Pourquoi pas entre les deux ? Pourquoi pas sur le dessus du bloc ? Parce que nous voyons que c'est à la moitié. Parce que notre œil trouve une bizarre satisfaction aussi au fait que la page soit divisée en deux exactement au milieu. Le milieu est un moment vertical important pour nous. lignes de force médiane qui va encore une fois organiser le format ici. Soit pour avoir une zone de titre très importante à gauche soit pour avoir une zone de photo très importante à droite. Donc, les lignes de force ici sur un rythme vertical par deux. Alors, on peut avoir un découpage qui sera proportionnel voire irrégulier. ici, nous avons un découpage en tiers. Deux tiers inférieurs, un tiers supérieur. Je vous montre la page que l'on schématise ici. Voilà le schéma. Les deux tiers inférieurs seront utilisés en une fois pour des colonnes de texte ou des colonnes d'illustration. Le tiers supérieur va servir d'élément annexe titre ou légende ou illustration secondaire. Et on va également le diviser en deux ou en trois pour avoir soit deux moitiés du tiers donc deux sixièmes soit ici, je pense même qu'on est en douzième puisqu'on va diviser ici les sixièmes en deux pour avoir le bas de la photo. Vous voyez ? Donc là, on a une grille irrégulière parce qu'on a des cases plus serrées ici et moins serrées là. J'ai noté cette ligne-là parce que c'est le deuxième tiers mais on ne l'utilise pas. Tout au long de la page, on ne l'utilise pas. D'accord ? Donc on a une progression plus petit en haut, plus grand en bas. N'oubliez pas quand vous faites ça que ce qui est le plus important dans une page, c'est le dessus. Donc vous devez avoir plus d'éléments ou des éléments plus signifiants ou des éléments plus impactants dans le haut qui vont ancrer votre page sur le dessus et dans le bas, le rythme doit se laisser aller. Si vous avez une progression dans le rythme, il doit être plus rapide au-dessus, moins rapide en dessous. le contraire ne fonctionnera généralement pas. Ici, on a un découpage proportionnel mais avec deux grilles imbriquées. On a trois tiers et superposé à ça, on a quatre quarts. Comment est-ce qu'on va les utiliser ? Ici, on va avoir des éléments principaux qui seront disposés sur les tiers et un élément secondaire qui sera disposé sur le quart. Page de gauche, un élément principal qui prend deux tiers en hauteur. Page de droite, le texte prend deux tiers en hauteur ici et on utilise le quart pour appeler le titre et l'illustration. On a toujours une grille principale, la grille des tiers, et puis ensuite, une grille secondaire, la grille des quarts sur laquelle on vient intercaler des éléments. Parfois, si on a besoin d'un schéma plus vertical pour une image, la photo va utiliser trois quarts parce que deux tiers, ce n'était pas assez haut, et donc trois quarts, mais on va quand même revenir sur la page de gauche avec deux tiers de texte et puis ici, le titre qui du coup va équilibrer là parce que comme on a l'image qui remonte jusqu'au quart, on a un petit rappel du quart ici pour ne pas oublier qu'on a aussi cette grille en quart qui vient réorganiser le format. C'est pareil là-bas. Et on peut le faire même avec du texte, avec un découpage donc superposé où les quarts vont être utilisés pour les éléments annexes, les trois numéros plus le petit titre, et puis toujours deux tiers du bas pour les colonnes de texte. Ça, en fait, ça va vraiment déterminer le rythme de lecture. Le rythme est quelque chose de très important parce que c'est ça qui va donner une impression, une première impression au lecteur. Quelque chose que je lis vite avec une grille rapide, avec des petits éléments, je n'ai pas forcément pas la même impression en le lisant que quelque chose qui est très long, très lourd, très continu et très lent. Après, on va découper la grille de manière bidirectionnelle. On va avoir le rythme vertical et puis le rythme horizontal. On va faire des colonnes. Alors, on devra évidemment, quand on fait ça, établir des rapports mathématiques entre les éléments. Notre regard trouvera de la satisfaction au rapport mathématique simple. quand on crée une grille, on va réfléchir à diviser non pas en 17,5 ou en 16 à gauche et 14 à droite plus un tiers asymétrique. Ça, c'est trop compliqué. Nous trouvons de la satisfaction à découper en un nombre de colonnes restreintes. Et en plus, on se facilite la tâche. Quand on a un nombre de colonnes restreintes, ça veut dire que dès qu'on va utiliser les limites de la grille pour placer des éléments, on va les renforcer et donc on va avoir des lignes de force qui seront plus fortes. Si elles sont moins nombreuses, elles sont forcément plus fortes. Remarquez aussi que la grille comporte, donc là ici, je vous ai dessiné le rectangle noir du rectangle d'empagement. Après, verticalement, vous avez une découpe en quatre lignes. Elles sont doubles, les lignes. Les pointillés rouges, ils sont doubles. Pourquoi ? Parce que vous avez des gouttières, vous avez des espacements de blocs. quand on crée un élément qui va remplir un bloc, il va partir ici du coin et il va aller jusqu'à ce coin-ci. Certainement pas là. Cet espace-ci est l'espace qui doit séparer les blocs occupant la première colonne des blocs occupant la deuxième colonne. Ce sont des gouttières. Les gouttières aussi, on va réfléchir à leur taille. Si on trouve des rapports mathématiques qui sont fixes et qui sont justes entre les gouttières et les cases, on aide aussi l'œil du lecteur à s'y retrouver. C'est aussi plus facile pour le lecteur de voir directement la proportion. Même si... On n'a pas une machine à calculer dans l'œil comme lecteur. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais quand vous le faites, quand vous vous posez la question du rapport mathématique, en fait, du coup, les éléments vont sembler logiques pour le lecteur. Quand vous avez une page divisée en 4 et que ici, vous allez avoir des blocs qui font 40 de large et des marges qui font 4 de large, du coup, votre lecteur, il va... Ah oui ! Tout de suite, il y a un rapport logique. On ne sait pas lequel. Il faudrait mesurer pour comprendre lequel. Mais le lecteur va le comprendre instinctivement. c'est pour ça que je vous dis faites des maths. Je ne dis pas faire des maths pour faire des maths. On s'en fout que vous aimiez les maths ou que vous n'aimiez pas les maths. Le truc, c'est que si vous faites ça, ça facilite le travail du lecteur. Ça facilite la compréhension des éléments de texte et d'image que vous allez inclure dans votre grille parce que les rapports nous semblent plus logiques à l'œil. OK ? Application de la grille. Donc ici, on a une grille avec quatre éléments principaux verticalement. OK ? Je les ai tracés là. Donc on est avec un, deux, trois, quatre. Vous remarquez qu'on a utilisé ici un bloc de texte qui est sur trois colonnes horizontalement et aussi sur trois lignes de grille verticalement. Donc ici, il crée une ligne qui est forte. Cette ligne qui est forte, on va lui répondre en appuyant aussi les blocs de texte à cet endroit-là. Après, vous avez des éléments annexes. Vous avez des lignes qui vont s'intercaler. Vous avez des subdivisions qui seront moins importantes, qui ne font pas partie de votre grille, mais on ne va pas nécessairement redessiner la grille pour que toutes les lignes tombent chaque fois sur une division de grille. on peut aussi intercaler des choses, mais là encore, à l'intérieur de cette case, si la subdivision obéit à des rapports mathématiques qui sont compréhensibles, qui sont simples, ça va aussi être plus satisfaisant à l'œil. On ne peut pas le faire à chaque fois, mais on peut le faire quelques fois. Déroulement de la grille verticalement, horizontalement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien mettre ailleurs. On peut avoir des éléments annexes qu'on va insérer, mais encore une fois, si le rapport mathématique entre les choses est facilement compréhensible, ce n'est pas tellement pour le plaisir du jeu mathématique, c'est juste parce que sans même faire les calculs, notre œil va tout de suite voir que, ah oui, oui, non, mais ça, c'est moitié plus petit, donc on comprend tout de suite. Et quand on comprend tout de suite, on comprend plus facilement, et donc forcément, on va avoir, ça va être plus facile de comprendre le contenu alors qu'il soit textuel à l'intérieur. Donc ici, vous avez l'exemple avec la page de gauche qui va, si vous voulez, amener à la page de droite. Ici, vous avez une page qui va être un petit peu plus compliquée. Alors regardez aussi comment ça se passe avec les blocs sur la page, sur le bas de la page de gauche. Vous voyez qu'ils ont des hauteurs qui sont différentes, ok ? On va être dans des rapports qui sont différents du rapport de gris strict, mais on va le faire par unité. On ne va pas le faire à pouf, ah celui-là, il fait 4 mm 375 de plus. Non, on va s'arranger pour que cet escalier qui est dessiné par les hauteurs de différents blocs, lui aussi, il ait des rapports de hauteur qui soient logiques. Donc la grille est une organisation générale de la page. A l'intérieur, on peut évidemment subdiviser, c'est possible. Encore organisation par 4, là simplement, on a un quart, trois quarts. Et alors, voilà un exercice qui serait intéressant à faire pour vous. Mesurer la hauteur du rectangle d'empagement, vérifier qu'on a bien un quart blanc, trois quarts texte, et puis mesurer le dépassement ici. De combien il dépasse ce bloc ? Je ne serais pas étonné que ce soit un sous-multiple du quart en question. Que ce soit une division qui est aussi logique et pas à pouf qu'on ait 50 mm et puis 7,68 mm. Parce que voilà, s'il y a une logique dans les chiffres, il y aura forcément une logique visuelle. C'est un truc pour vous pour organiser votre page. OK ? Alors, comment tracer la grille ? On a parlé de la division par neuf. Je vous ai parlé déjà des suites de nombres. Il y a une suite de Fibonacci, mais il y en a plein d'autres qui sont possibles. Le canon des ateliers, etc. Tout est possible. N'importe quoi est possible. Il n'y a pas une méthode pour faire de la mise en page, pour faire des grilles et pour faire de l'empagement. Toute méthode est valable à condition qu'elle ait une raison au sens mathématique du terme, à condition qu'on puisse l'exprimer par des rapports de nombre, et surtout que cette raison, on puisse la justifier, expliquer pourquoi on a fait comme ci ou comme ça. Alors, un truc, quand vous essayez d'expliquer et de justifier vos mises en page, si vous expliquez à plein de gens et que les gens ne comprennent pas, généralement, ce n'est pas les gens qui sont bêtes. C'est plutôt votre explication qui ne tient pas la route. Si votre explication prend plus que 10 minutes, ça sent un peu l'oignon aussi. D'accord ? Plus une explication est simple, plus elle a de chances d'être valable. Si vous expliquez pendant trop longtemps, ça ne va pas. Ok ? Il y a plusieurs types de grilles, donc, comme nous venons de le voir. Il y a des grilles qui sont symétriques. Toujours les mêmes divisions. C'est les grilles les plus simples, évidemment, c'est peut-être les plus faciles à utiliser. Mais parfois, c'est les plus monotones. Parce que le désavantage de la grille, l'avantage de la grille, c'est qu'on sait où vous placez les choses. C'est toujours au même endroit. Le désavantage de la grille, c'est que les choses sont toujours au même endroit. Et que c'est un peu... Si vous faites tout le temps la même chose, c'est un peu répétitif. Donc c'est compliqué. Alors on peut éventuellement travailler avec des grilles asymétriques. On en a vu certaines. Donc avec deux tiers et puis un tiers divisé en deux, etc. Ou avec des grilles superposées. On va avoir en même temps une grille par trois, une grille par quatre, et puis on va faire certains éléments là, certains éléments là, mais toujours les mêmes pour trouver une régularité. On peut mélanger deux types de divisions à l'intérieur d'une page. C'est possible. Et à travers tout ça, on peut aussi utiliser des modules. C'est quoi des modules ? C'est quoi la mise en page modulaire ? La mise en page modulaire, c'est une évolution de la grille où on va utiliser la grille de manière systématique. C'est-à-dire qu'on va concevoir des doubles pages avec des modules, donc des éléments de contenu qu'on va placer à certains endroits et on va réfléchir à l'avance, à quel endroit on va mettre quels éléments et prévoir des variations sur le principe. Exemple. Uniquement des tranches verticales ici. On est à quatre colonnes, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde uniquement la variation verticale. Nous avons des tranches dans le rythme vertical. Il y en a douze. OK ? Ce n'est pas la peine de compter. Il y en a douze. Alors, on va dire... Alors, on peut avoir des modules de titres qui seront sur trois lignes avec des grands caractéristiques qui ont des petits caractères là, blablabla. Et puis, alors, on va avoir ici une illu ou un fond bleu en tout cas. L'illu peut dépasser. Le bas de page, ça va être toujours le même. Alors, le fond bleu, il va occuper soit cette hauteur là, soit un peu plus, mais en tout cas, il va s'arrêter ici ou là, ou là, ou là. Mais en tout cas, pas là. Et certainement pas là. il a des stops précis. Et moi, à l'avance, je vais faire plusieurs gabarits de pages en me disant, je peux les mettre comme ça ou je peux les mettre comme ça. Ça, ça marche bien parce qu'il y a un truc qui se répond ici dans le bas. Titres plus importants à gauche, moins importants à droite. Ça, ça marche. Voilà. Ça, j'ai un gabarit. Je peux aussi le faire comme ça avec deux fois des titres sur quatre lignes parce que j'ai besoin du numéro ici. Et puis, voilà, je vais répartir comme ça. Et puis, je peux aussi faire comme ça. J'ai chaque fois la même grille. J'ai chaque fois les mêmes types de modules. Leur style graphique est chaque fois le même. Et je vais prévoir différents placements possibles. Et selon le contenu, selon ce dont j'ai besoin, je prendrai plutôt un truc ou plutôt un autre. Voilà. Ça, c'est modulaire. Ça veut dire qu'on va réutiliser toujours les mêmes styles graphiques, toujours la même grille, toujours les mêmes types d'éléments. Et on va les placer une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois à gauche, une fois à droite. Mais on va réfléchir à l'avance c'est pour ça que dans les logiciels de mise en page, on peut créer ce qu'on appelle des pages de gabarit. Parce qu'on va sur les pages de gabarit tracer les grilles, tracer les modules vides. Et puis, on pourra les reprendre dans la mise en page, les appliquer à la mise en page, mettre les éléments au bon endroit. Et c'est fait. Et la question de l'équilibre, de l'harmonie, de l'asymétrie, etc., on s'est posé cette question-là à l'avance sur la page de gabarit. Une fois que c'est fait, c'est fait, on n'y touche plus. D'accord ? Ça, c'est vraiment la mise en page modulaire. La mise en page modulaire, c'est un peu la reine des systèmes de mise en page. Parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser d'une manière assez systématique dans les imprimés longs. Par exemple, je vous ai déjà dit, l'année prochaine, pour ceux qui seront en design graphique, au cours d'InDesign, l'exercice final, ce sera un rapport d'entreprise qui fera minimum 300 pages. Donc, c'est très long. Et donc, pour faire minimum 300 pages et ne pas y passer six mois de votre vie, qu'est-ce que vous faites ? Vous réfléchissez à des pages de gabarit, vous faites une grille, vous prévoyez différents placements possibles pour les modules, modules de texte, modules d'image, etc. Et puis ensuite, vous prenez vos gabarits, vous les amenez dans le document et vous remplissez petit à petit. Et une fois que vos gabarits sont faits, vous n'y touchez plus. Puis peut-être, à un moment donné, au cours de la mise en page, je vais dire, ah oui, j'ai fait des gabarits, mais en fait, vu le contenu, il faudrait bien que j'ai un autre type de gabarit parce que là, j'ai besoin justement d'avoir deux grandes photos et puis un tout petit peu de texte en bas, je n'avais pas prévu ça. Donc je fais un gabarit supplémentaire, tac, tac, voilà, je l'emploie. Et la prochaine fois que j'ai besoin de deux grandes photos, je prends celui-là, je ne le refais pas parce que c'est déjà fait. Encore une fois, travaillez moins. Travaillez moins, travaillez mieux. Il faut avoir le temps d'aller vous promener dans les bois. C'est important de vous promener dans les bois, surtout maintenant, c'est joli, il y a des feuilles. Je sais, il fait froid et mouillé, mais ce n'est pas grave, les feuilles sont jolies, allez dans les bois. Voilà, donc exemple de mise en page modulaire, je vous le montre uniquement sur le sens vertical, mais on peut le faire évidemment dans une grille complète. Là, il est évident qu'il y a aussi quatre colonnes et que la question de cette modularité, on se l'est aussi posée horizontalement. Mais je préfère, je trouve, dans cette mise en page-ci, c'est plus clair sur la verticalité parce qu'à chaque fois, de toute façon, soit vous avez toute la largeur, soit vous avez une colonne. Il y a très peu de variations sur le rythme horizontal. Alors, idem dans l'autre sens, on va créer des lignes verticales qui vont relier tous les éléments et donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est quoi ? C'est d'avoir la progression horizontale, c'est une page web dans ce cas-ci et donc, vous allez avoir la progression horizontale des éléments qui vont occuper plus ou moins de largeur. Vous voyez qu'ici, on s'est même permis, c'est mal ça, on s'est même permis de passer l'image à travers la gouttière. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin d'un peu plus de largeur et ce n'est pas grave parce que de toute façon, ici, on voit bien qu'il n'y a pas la même largeur entre les deux mais ce n'est rien parce que ça crée aussi une progression. Un élément là, un élément ici, ah oui, celui-là, il est plus petit et puis il y a celui-là, puis il y a celui-là. Donc, quelle que soit la hauteur sur la page, on a une progression horizontale et donc on a cette forme qui nous emmène vers la droite. N'oubliez jamais aussi quand vous faites des mises en page, droite, c'est après, gauche, c'est avant. Nous, on avance de gauche à droite quand on écrit et donc, voilà, la gauche, c'est le passé, la droite, c'est le futur. Donc, on avance. Si vous faites un logo qui pointe vers la droite, vous pointez vers le passé, nécessairement. Je ne veux pas dire que vous devez systématiquement construire des logos avec un triangle vers la droite ou vers le haut parce que c'est positif. Non, il faut juste y penser quand vous construisez votre logo. Ici, c'est particulier parce que c'est le texte qui va faire tout le jeu sur la composition. Un bloc de texte, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué à employer qu'un bloc d'image. Pourquoi ? Parce qu'un bloc de texte, vous avez en principe une ligne à gauche puisque tous les débuts de ligne sont placés au fer. En principe, ça délimite une ligne à gauche. Vous avez globalement une ligne au-dessus même si elle n'est pas forcément complète sur ceci, c'est un titre. Enfin bon, grosso modo, vous avez un alignement au-dessus. Par contre, à droite, si votre texte est justifié, effectivement, vous avez une ligne de texte sauf que si vous avez plusieurs paragraphes, vous avez de toute façon des lignes creuses. Si votre texte est en drapeau, comme ici, vous avez nécessairement un profil et pas une ligne. Donc le bord droit, c'est déjà plus un rectangle. Et en plus, la dernière ligne des blocs est toujours une ligne creuse. Donc là aussi, vous cassez un peu la ligne du bas. Donc, un bloc de texte, c'est rarement un beau rectangle avec des belles lignes. C'est un peu plus compliqué. Alors qu'un fond ou une photo, c'est un rectangle. Là, vous avez les lignes sur les quatre côtés. Donc c'est plus simple à employer dans la grille de mise en page. Ici, en fait, on va avoir essentiellement le texte noir qui va créer une ligne au premier quart. Et donc, vous allez avoir ceci. Texte noir, texte rouge qui vont se répondre. et à travers leur placement, vous allez avoir une ligne du quart qui est délimitée. C'est un peu difficile de voir la suite puisque les blocs sont de toute façon déstructurés par les lignes creuses, comme c'est un drapeau. Mais par contre, cette ligne, en tout cas, elle existe. gris modulaire. Alors, gris modulaire, l'idée, c'est, comme je vous disais, d'avoir une grille de base, organiser le format avec des lignes de force, avec un rythme, et ensuite, concevoir des modules qu'on va pré-répartir dans des arrangements qui sembleront satisfaisants avec tous les critères habituels de la composition, donc l'équilibre, l'harmonie, le poids, la symétrie, la symétrie avec A. Donc, les modules, les marges et les gouttières doivent de préférence avoir un rapport mathématique entre eux et avec le format de page. Plus il y aura des rapports mathématiques simples, plus l'œil trouvera une satisfaction, une facilité à lire. Et puis ensuite, on va créer diverses variations de la disposition et les réutiliser au fil des pages. Exemple avec cet imprimé-ci qui fait donc une grille de 4 sur 4. Remarquez que la gouttière est donc visible. La gouttière n'est pas un artifice, on va vraiment l'utiliser, notamment ici, mais aussi là, et aussi là, et aussi là, et là. On voit bien qu'il y a une gouttière, qu'il y a un espace qui est prévu entre les blocs et que cet espace fait partie de la composition. Donc l'espace blanc entre les blocs va également nous servir à organiser les éléments entre eux. Ce n'est pas anodin comme dimension. Donc on a dans ce cas-ci, si je me souviens bien, des blocs de 40 sur 40 avec des marges de 4. On a un rapport de 1 dixième. Ça fonctionne. Voilà. Ça, c'est l'autre. La grille. OK. C'est le même imprimé. Alors remarquez aussi la ligne de base. Le placement de la ligne de base n'est pas anodin puisqu'on doit toujours s'arranger pour avoir un interligne de texte dans le bloc qui va permettre de disposer harmonieusement le texte puisqu'effectivement, il faut que la dernière ligne, quand on commence avec la hauteur de capital au bord supérieur du bloc, il faut que l'enchaînement des interlignes fasse que la dernière ligne de base tombe ici et donc c'est pas toujours... Enfin, l'interligne, vous savez que c'est la hauteur totale. C'est pas la hauteur entre la hauteur des capitales et la ligne de base. Donc on peut pas juste faire un multiple. En fait, il faut réfléchir parce que la première ligne elle est plus courte puis après on enchaîne les interlignes. Donc il faut réfléchir à la hauteur du bloc en termes d'enchaînement d'interligne plus hauteur de capital et donc c'est compliqué. Vous vous souvenez que la semaine dernière je vous ai parlé d'un petit plugin, un petit programme qui s'appelle Gridlicious. je vous ai recommandé d'aller voir le petit film qui dure un quart d'heure à peu près sur l'utilisation de Gridlicious. Gridlicious fait précisément ça. Gridlicious va effectivement vous dire ok, alors vous avez une page qui mesure combien, des marges qui mesurent combien, des gouttières qui mesurent combien, combien de blocs à la verticale, quelle est votre interligne. et bien voilà la valeur que vous devez donner à votre interligne. Vous devez l'ajuster pour que ce soit X pour que idéalement la ligne de base tombe pile poil sur les divisions du bloc. On va ajuster l'interligne pour que ça tombe et que la ligne de base tombe juste là et pas 2 mm plus haut ou 2 mm plus bas. Parce que si on fait ça, forcément la dernière ligne de texte qu'on met dans le bloc ne va pas remplir le bloc parce qu'il n'y aura plus place donc on aura du blanc et le bloc va devenir irrégulier. Donc on doit réfléchir à ça aussi. Ce n'est pas simple. C'est vraiment de l'ajustement fin. Donc ici 4 sur 4, ici 3 sur 3 et donc voilà vous avez des grilles de 3 sur 3 et on va trouver plusieurs arrangements. Alors on peut avoir une mosaïque à gauche et puis de grandes images à droite, une mosaïque avec plus d'images à gauche et puis une plus grande image à droite ou bien on peut avoir les images à l'intérieur ou une image qui passe sur les deux pages etc. Ça c'est le travail de mise en page modulaire. C'est ce qu'on fait avant de concevoir le document en réfléchissant à tous les placements possibles. Alors bien entendu si on réfléchit à l'avance à tous les placements possibles et qu'on trouve 12 variations modulaires qui fonctionnent et qu'après effectivement on a 24 pages ça veut dire que chaque variation modulaire on l'emploie sur une page. Donc dans ce cas là autant le faire dans le document. C'est un peu idiot de le faire à l'avance et à côté. Mais si vous avez un document avec de nombreuses pages là ça vaut la peine de prévoir vos gabarits comme ça vous pouvez les réemployer plusieurs fois. Dans le concret de la manipulation ça dépend un petit peu de ce que vous faites exactement. Voilà encore d'autres variantes voilà d'autres variantes avec une division par 16 cette fois-ci 4 sur 4 des espacements identiques plus vous avez plus vous avez de cases plus vous avez de variations possibles. Donc il y a à chaque fois du pour et du contre parce que plus vous avez de variations possibles moins c'est monotone et en même temps vous allez toujours bien avoir un truc qui tombe sur une ligne donc vous allez toujours vous dire ouais c'est bon je fais ce que je veux ça marche mais sauf que forcément quand vous avez plus de lignes de force elles sont moins fortes donc vous avez toujours quand vous avez plus de division dans votre grille ici on est en 5 par 5 donc 25 cases vous avez intérêt à faire gaffe à ce que vous faites soit utiliser tout le temps le même système ici de nombreuses petites images carrées qui reviennent de nombreuses fois soit à utiliser justement des modules plus grands qui vont être placés de manière plus irrégulière vous allez avoir plus de jeux possibles avec les modules mais vous en mettez moins par page parce que sinon il y en a trop ça donne un rythme trop rapide on n'y arrive plus ok est-ce que vous avez déjà utilisé des services en ligne qui créent automatiquement vos albums photos vous vous balancez sans photos et puis vous pondre une mise en page avec les photos qui sont placées vous avez déjà vu que ça existait ça même si vous ne l'avez pas utilisé vous voyez ce que c'est donc ça ces trucs là font de la mise en page modulaire il y a quelqu'un qui a passé son temps à faire des gabarits 10, 12, 20 gabarits possibles avec des photos là et pas là ou il y a des photos là et là ou bien des photos là et là on crée plein de variations possibles et quand vous balancez les photos il les prend au hasard tac 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 et il met les photos dedans à la volée et ça va très vite pourquoi ? parce que toutes les mises en page sont faites sont prévues il n'y a plus qu'à mettre les photos au bon endroit après si vous voulez le faire à la main généralement quand vous décidez de placer vos photos en place ça ne marche jamais parce que généralement ce n'est pas des formats qui conviennent tout à fait à ce qu'on veut faire donc c'est très difficile de modifier le bidule parce que quand vous rentrez dans une double page qui a été conçue à l'avance et que les images sont placées il y a un équilibre il y a une mécanique ça fonctionne si vous changez quelque chose ça ne fonctionne plus ça c'est de la mise en page modulaire grille de base toujours c'est l'interlignage de base pas la grille qui est en rouge la grille est en bleu on la voit moins mais vous voyez qu'il y a une superposition entre la grille de base et donc la grille de base du texte pardon les lignes de base de texte et la grille qui est en bleu on a trouvé exactement des multiples et sous-multiples ce qui fait que l'enchaînement du texte va remplir exactement les blocs qu'on veut utiliser dans le module ça permet d'éviter des problèmes d'alignement et de justification verticale du texte la justification verticale du texte c'est encore toute une histoire où on va pouvoir dans certains logiciels jouer comme à l'horizontale on peut forcer l'espacement des mots pour remplir le bloc et bien en fait dans InDesign par exemple on peut concevoir un bloc de texte en disant qu'il est justifié et donc à ce moment là InDesign va augmenter l'interligne du texte pour arriver à remplir exactement le bloc problème ça casse votre grille typographique parce que ça casse votre interligne donc il vaut mieux à l'avance prévoir un interligne qui fonctionnera bien avec votre grille de base sinon c'est un peu compliqué alors grille facile 8 sur 8 subdivision des éléments noirs des éléments blancs des éléments de texte ce qui fonctionne ici c'est la disposition des éléments c'est pas tellement la grille ce qui fonctionne c'est les rapports d'équilibre et de tension entre les éléments et là on en revient dans la composition de la grille on en revient à ce qu'on disait en début de cours c'est à dire que on va avoir des éléments qui vont se répondre qui vont s'équilibrer et on a une forme globale là c'est du graphisme voilà sauf qu'au lieu de travailler avec des éléments libres on va travailler avec des éléments qui sont contraints dans une grille mais on va quand même chercher l'équilibre chercher les lignes de tension etc. c'est le même boulot voilà ce que ça donne si on le schématise alors généralement si on a une grille donc plus complexe ici on a un format alizalienne des modules qui font 20 par 20 et un demi-module vous voyez que les deux dernières colonnes sont des demi-modules parce qu'on s'adapte à un format A4 20 par 20 avec des demi-modules on va arriver à remplir la largeur de l'A4 par contre à l'horizontale 297 mm il y aura 7 mm qui serviront de marge de reliure puisque ce sont des doubles pages je vais vous montrer uniquement des pages de droite des belles pages donc il faut tenir compte du fait qu'on a 7 mm de marge de reliure à la gauche c'est une marge technique la marge de reliure c'est simplement qu'on sait que vu le type de reliure on voit 7 mm qui seront pris dans la pince de la reliure et qui ne compteront pas dans les marges dans ce cas-ci en fait on va jouer avec les modules donc voilà la mise en page de base je vous remonte la grille on a un élément qui va être découpé dans une forme un peu irrégulière mais qui utilise la grille et puis ensuite on va modulariser c'est-à-dire qu'on va varier sur ce même principe on va garder l'idée du bandeau en haut on va garder l'idée du carré blanc avec juste le folio à droite mais il va changer de place ok et puis on va modifier la forme du bloc pour s'adapter ici il ne va pas être modifié beaucoup on va juste déplacer le bloc puis rajouter une photo mais on peut aussi rajouter deux photos qui vont rentrer dedans et à quoi sert votre grille à dire que si la photo rentre dans le bloc elle rentre de un carré pas d'un demi ou d'un tenon elle rentre de un carré voilà votre grille est faite pour placer plus facilement vos éléments ok en plaçant plus facilement vos éléments on va comprendre beaucoup plus simplement les rapports de grandeur et les rapports de poids entre les différents éléments d'une page à l'autre donc on va aider le lecteur et ça va devenir plus facile à lire une grille de 6 sur 8 où on va utiliser les modules pour placer des rectangles avec des photographies et puis des fonds colorés ou pas d'ailleurs pour mettre du texte ça va faire une mise en page qui est très structurée peut-être un peu complexe et donc là aussi la complexité va être diminuée par le fait que les blocs commencent toujours sur les mêmes endroits avec des rapports mathématiques précis des colonnes précises on peut aussi utiliser la grille comme mise en page comme principe de mise en page lui-même ici on va c'est un calendrier donc on va organiser la page par rapport à cette grille on va matérialiser la grille en mettant des carrés de couleur et en plus ce qui est intéressant ici c'est qu'on va l'adapter donc ça c'est une mise en page papier c'est une page de calendrier vous avez la grille qui est utilisée à côté et voilà la version web où on a la même grille de mise en page qui est réutilisée sur le format web donc l'utilisation d'une grille peut aussi dans certains cas vous aider à transposer d'un format à un autre format ou d'un médium à un autre médium la mise en page en grille fonctionne très bien sur le web parce que du fait que la page web est un médium qui est un peu déstructuré elle n'a pas de largeur fixe elle n'a pas de hauteur fixe c'est un peu bizarre une page web comme support le fait d'avoir une grille qui organise très fort les choses c'est intéressant à l'intérieur d'une page web parce que ça va permettre de structurer les éléments de leur donner une cohérence interne qu'ils n'ont peut-être pas par rapport à l'extérieur sur base d'une grille simple on peut très bien ne pas se fouler et bêtement assembler des contenus dans des blocs c'est souvent le principe de mise en page des quotidiens c'est souvent quelque chose qui va être assez simple et fait de manière assez systématique et puis on peut aussi avoir des variantes à l'intérieur donc là on a une grille de mise en page qui comporte beaucoup de lignes beaucoup de colonnes et puis on va l'utiliser avec des blocs qui vont être grands donc on va utiliser simplement les lignes et les colonnes pour caler les départs et les arrivées des blocs et puis dans les grands blocs de titre ici on va avoir un autre système avec des obliques mais vous voyez que les obliques ne sont pas des lignes de construction de la page elles donnent une cohérence intérieure à tout ce bloc là elles sont là mais on ne les retrouve pas là-bas on ne retrouve pas d'obliques ici etc donc on a le même système là et là mais ça ne se répond pas nécessairement ça ne veut pas dire que ce sont des lignes de construction de la page on a ça d'une page à l'autre et réutilisé de manière assez systématique remarquez aussi assez systématiquement la première colonne gauche de la page de gauche qui est vide donc c'est modulaire plus de colonnes de plus grands blocs et là aussi on va à l'avance imaginer où vont se placer les trucs et ajuster le contenu en fonction de ça alors je vous disais principe d'unité entre plusieurs documents la grille est identique et des choix typographiques évidemment qui vont être forts parce que le choix de la police de labeur plus le choix du style de titrage avec une police très stylisée avec des couleurs ça va être un choix typographique fort et ça va créer une unité à travers des documents différents par exemple ici un livre en l'occurrence une lettre plutôt pardon donc une page verticale ici une page horizontale ici un carton encore plus horizontal ici un calendrier qui va être vertical et donc à chaque fois on va retrouver les mêmes principes de division les mêmes choix typographiques donc ça va créer une unité à travers le document pour avoir une grille modulaire qu'on va qualifier d'avancée on va évidemment complexifier le truc on va jouer avec des modules de taille différente avec des asymétries étudier finement les rapports de masse entre les éléments etc. donc on va sortir d'un canvas strict le problème de la grille je vous ai dit c'est que c'est contraignant le problème de la grille c'est que c'est assez monotone si on a tout le temps des éléments qui respectent toujours les mêmes formes un petit peu lourd on peut donc introduire des variations simplement entre les blocs c'est pour ça que la modularité est intéressante mais on peut aussi introduire des éléments qui vont être disruptifs des superpositions des éléments qui ne vont pas avoir une forme de rectangle l'étoile là au dessus des asymétries tout ça évidemment va être intéressant tout ce qui est irrégulier va casser un peu la grille donc ça va rendre le truc moins monotone mais il est très important de garder quand même un petit rapport à la grille parce que c'est justement ça qui va aider le lecteur à lire facilement lisibilité encore une semaine où je n'aurai pas oublié de vous parler de visibilité et de lisibilité la lisibilité doit être conservée et la grille est un outil de conservation de la lisibilité dans ce cas-ci 16 modules de 40 par 51 un module de 40 par 15 qui est placé au premier quart supérieur les séparations verticales entre les modules sont de 4 mm horizontalement verticalement pardon et 3 mm horizontalement on réutilise donc constamment le rapport de 4 à 3 c'est toujours le même rapport qui est réutilisé et donc c'est intéressant vous avez peut-être un doute avec 4 mm 3 mm et en même temps 15 mm de haut 51 mm de haut donc on a aussi un jeu sur les chiffres et on a aussi des rapports mathématiques qui vont s'établir ces modules là vont être intéressants pourquoi ? parce qu'ici donc on a une page verticale vraisemblablement un imprimé multipage un livre ou un catalogue quelque chose comme ça on peut réutiliser les mêmes tailles de modules sur d'autres formats une carte de visite un carton d'invitation etc. donc la grille en fait est aussi un élément de cohérence interne à l'intérieur de l'imprimé mais c'est aussi un élément de cohérence externe quand on fait des enchaînements des imprimés coordonnés les uns avec les autres si on réutilise la même grille là aussi c'est un élément de reconnaissance donc ça crée une cohérence externe une charte graphique pour Oxbow les gens qui font des pulls très chers et qu'on ne sait pas laver malgré les apparences c'est une grille absolument stricte puisque nous avons ici un module sur le rythme vertical un demi-module un, deux, trois, quatre cinq, six et puis les demi qui viennent s'insérer ici donc on a un rythme qui est très très clair et très sage même sur la page avec les pictos les petites cases avec les pictos font la même hauteur que le bandeau du dessus donc on a vraiment des choses qui se répètent la grille on va la voir très fort ici dans la page avec les photos où on a toujours ces deux bandeaux qui se répètent en tête et puis les photos sont agencées aussi avec des stops sur la grille d'autres exemples ici on est en 35 modules 7 x 5 tous les modules font 35 x 35 et un module de 14 mm dans le bas des marges de 14 mm et de 7 mm des gouttières de 3 mm et demi on est encore dans des rapports mécaniques dans des rapports mathématiques qui sont simples plus les rapports mathématiques sont simples et facilement explicable plus c'est satisfaisant pour le spectateur plus c'est facile à lire je ne les passe pas tous en revue parce que je vous ai dit le PowerPoint est disponible sur mon centre de ressources donc je vous invite à reparcourir tous ces exemples si vous avez eu la chance de pouvoir vous procurer le bouquin mise en page etc tous les exemples sont dans le bouquin ils sont commentés donc vous pouvez également y revenir je n'ai pas de truc magique à vous donner pour la mise en page je ne peux pas vous dire faites ça ça marche je peux vous expliquer les principes vous montrer des exemples quand je le fais ici mais pour arriver à faire une mise en page qui soit équilibrée qui soit harmonieuse la seule chose que vous pouvez faire c'est être curieux ouvrir vos yeux regardez comment sont faits les livres mesurez posez-vous des questions tracez des lignes d'accord c'est comme ça que vous apprendrez à faire de la mise en page c'est pas en écoutant un vieux type qui vous raconte des trucs je vais arrêter je vais arrêter de dire que je suis un vieux type parce que donc c'est pas en écoutant votre prof qui vous raconte des choses sur la mise en page c'est en regardant par vous-même comment c'est fait donc ouvrez les yeux soyez curieux et le jour où vous devrez faire de la mise en page le truc que vous devrez faire c'est copier le fameux rapport d'entreprise que je vais vous demander de faire en fait je vais vous demander de copier je vais vous demander de créer des gabarits en copiant ce qui a été fait et en vous posant la question des dimensions et en mesurant et en répétant alors je vous ai déjà donné un autre exemple de ça mais la grille peut être utilisée comme un principe graphique ici sur un calendrier donc pourquoi est-ce que la grille elle-même est un principe graphique on a 4 sur 6 donc une grille de 24 modules plus la marge ici à gauche qui est un peu particulière et donc chaque module est utilisé pour un contenu sauf que quand on a une grande photo qui fait 4 sur 4 et bien en réalité elle est quand même quadrillée par des petits points de coordonnées donc on a supprimé les lignes mais par contre on réutilise les chiffres qui vont quadriller l'espace et qui vont structurer verticalement horizontalement tous les visuels on va le retrouver sur les autres pages du calendrier ça fonctionnera exactement de la même manière donc on va varier les visuels on va varier les emplacements des petites photos et à chaque fois quand on a une photo qui est plus grande que un module et bien on va rajouter les chiffres à l'intérieur pour quadriller donc on fait apparaître la grille on la rend explicite on la rend visible et cette grille va être elle-même un principe de design c'est un cas particulier je veux dire c'est pas forcément quelque chose que vous allez faire tout le temps mais voilà ça donne un style visuel c'est évidemment un style qui est très très structuré on va pas faire ça avec quelque chose d'organique et qui tend à montrer je sais pas moi des petites fleurs et des licornes et un truc romantique mais c'est pas du tout dans le style c'est quelque chose qui est très machinique très régulier très industriel surtout que les modules sont carrés donc ça donne vraiment une régularité voilà c'est un style donc à l'inverse ça c'est assez amusant c'est un magazine sur le street style les sports de rue le street art etc et en fait la spirale est une spirale d'or qui est probablement le plus vieux principe d'organisation architecturale et graphique qu'on connaisse le nombre d'or et on va réutiliser ça pour un truc hyper moderne c'est étrange c'est une spirale d'or mais qui est découpée remaniée vous voyez les variations en bas à droite même à l'intérieur du magazine on va retrouver ce principe du motif avec la spirale d'or qui va être réutilisé dans le truc c'est intéressant ce qu'on peut faire aussi avec une grille c'est introduire un élément perturbateur c'est quoi l'élément perturbateur c'est n'importe quel élément qui ne respecte pas la grille dans ce cas-ci le plan le plan qui est rajouté dans les blocs donc vous voyez que les blocs de texte eux respectent une grille qui est assez stricte en tout cas verticalement horizontalement c'est un tout petit peu plus compliqué mais enfin globalement c'est ordonné aussi et puis vous avez cet élément qui va être certes limité en haut et limité sur la droite mais en même temps il y a une forme donc il y a des arrondis il y a un truc qui ne colle pas à la grille il y a un truc voilà ça introduit une perturbation donc ça crée un élément de surprise visuellement ça rend le design plus intéressant mais à un moment donné on va aussi l'organiser dans la grille c'est une surprise qui est maîtrisée elle est quand même limitée voilà on a malgré tout une grille dans ce document on va faire aussi là donc quand vous avez des photos c'est beaucoup plus simple parce que c'est rectangulaire quand vous avez un élément qui est libre qui ne comporte pas de fond forcément il va perturber l'alignement vertical et horizontal des éléments parce qu'il ne s'aligne pas sur la grille ça peut être très intéressant aussi encore une fois tout est une question d'équilibre si vous utilisez une grille utilisez-la rendez les choses lisibles pour votre spectateur après si vous ne l'utilisez pas introduisez des éléments disruptifs c'est pas grave ça fonctionne et un élément disruptif c'est pas nécessairement un élément graphique aussi fort que celui-là ça peut être simplement une mise en page en trois colonnes et puis bizarrement les colonnes sont penchées voilà donc on a ici une grille avec un rythme vertical qui est fort parce qu'il y a des horizontales qui marquent par exemple il y a une ligne horizontale ici qui va marquer fort le premier quart et en même temps à l'intérieur on a trois colonnes mais ces trois colonnes sont penchées et on va réutiliser l'inclinaison ici pour avoir des inclinaisons qui sont un petit peu différentes ça aurait peut-être été plus heureux en mettant mais bon c'est pas grave c'est aussi disruptif parce qu'on va changer un petit peu l'inclinaison ici mais on va réutiliser ces inclinaisons sur la page suivante la colonne le bloc ici va suivre donc on a l'oblique qui organise la page jusqu'en bas après le haut des photos va être également coupé en oblique même si la photo est verticale et horizontale la photo n'est pas penchée mais le bloc va être coupé en oblique on va réutiliser le même angle ici on va réutiliser le même angle ici donc on réutilise les mêmes éléments même si ce n'est pas orthogonale orthogonale c'est bien pour l'oeil habitude d'avoir des trucs bien droit si c'est pas bien droit c'est en oblique on réutilise les mêmes obliques comme ça on a quand même une régularité on peut aussi avoir une grille modulaire qui va dépasser voilà accident de mise en page cette photo est entière la page est réellement coupée là donc on a même coupé les photos donc on a une grille qui est très 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 fixe très rigide parce que on a les fonds colorés machin tac 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 et puis à un moment donné tac on coupe et il manque des modules voilà donc ça crée un accident de mise en page ça crée aussi un élément perturbateur bon ces principes comment les employer ça dépend de l'imprimé que vous allez réaliser quel support vous allez réaliser tous les supports ont des caractéristiques différentes une affiche c'est pas la même chose qu'un livre c'est pas la même chose qu'un périodique c'est pas la même chose qu'une publicité par exemple quand vous réalisez une affiche c'est quoi les caractéristiques d'une affiche la première caractéristique de l'affiche c'est qu'elle est éphémère et vue rapidement une affiche en général c'est une annonce pour quelque chose de ponctuel donc c'est pas quelque chose qui dure dans le temps c'est affiché et puis c'est enlevé et au moment où elle est affichée c'est généralement quelque chose qui est dans un lieu de passage on passe devant l'affiche et on a très peu de temps pour lire ça entraîne quoi comme conséquence sur le visuel ben justement que la visibilité doit être plus importante que la lisibilité pour une affiche la première caractéristique d'une affiche c'est l'impact qu'est-ce que c'est l'impact c'est la faculté d'un graphisme de nous percuter d'attirer notre attention d'attirer l'oeil ça c'est de la visibilité donc impact avant tout oui mais impact avant tout mais on convoie de l'information donc lisibilité très importante aussi d'autant plus importante que le spectateur de la fiche le lecteur de la fiche a très peu de temps donc sur une affiche on va mettre peu d'informations on va s'arranger pour bien la structurer et on va s'arranger pour la rendre lisible donc la lisibilité est un deuxième niveau l'impact la visibilité doit primer sur une affiche mais on doit quand même tenir très fort compte de la lisibilité une affiche avant tout ça surprend ça interroge ça interpelle et ensuite ça communique de l'information et du coup la hiérarchie des informations est très importante c'est quoi la hiérarchie des informations vous faites une affiche pour un concert le pêche mode au sport palais est en verse hier machin ok qu'est-ce que vous devez convoyer comme information est-ce que le prix des tickets est important non d'ailleurs il y est presque jamais est-ce que le nom de l'organisateur est important bof est-ce que l'adresse du sport palais c'est important bof on peut la retrouver etc etc donc vous avez des questions principales les questions principales pour une affiche c'est facile c'est toujours quoi quoi ou quand quoi ou quand quand vous répondez à ces trois questions là pour commencer que c'est ça le plus important votre hiérarchie elle est déjà à moitié faite après il y a tout le reste tout le reste il y a aussi des trucs plus importants moins importants les sponsors c'est moins important mais on va les mettre plus en évidence parce qu'ils ont envie d'être sur la fiche le site web en même temps google est votre ami sport palais en verse voilà dépêche mode sport palais en verse et vous allez être redirigé vers tous les sites de réservation en ligne ou bien vous savez déjà où vous allez pour réserver des tickets parce que vous avez l'habitude le site web doit y être mais il ne doit pas être très important comprenez l'idée c'est vraiment hiérarchiser comme vous devez proposer rapidement de l'information lisible il doit y en avoir peu le lecteur n'a pas le temps le lecteur ne fait que passer devant votre affiche et donc forcément vous devez avoir une affiche très lisible très vite donc peu d'éléments surtout que la visibilité forcément va faire en sorte que pas toujours facile de placer des informations un livre c'est le contraire un livre c'est par définition quelque chose qui va se lire pendant longtemps qui va se conserver et un livre avant tout avant d'être quelque chose qu'on lit c'est un objet donc un objet qui va avoir une couverture la couverture d'un livre se comporte un peu comme une affiche son impact sa visibilité doit être importante il doit y avoir peu d'informations dessus on va pas commencer à mettre un résumé du livre sur la couverture du livre après la couverture elle doit avoir une cohérence avec l'intérieur l'intérieur lui on doit avoir une maquette qui privilégie l'ergonomie pourquoi ? parce que il y a un texte long qu'on doit le lire et que forcément il faut bien qu'on le lise facilement parce que sinon ce n'est pas évident il y a des contre-exemples il y a des livres dont la forme intérieure est peu ergonomique mais ça fait partie évidemment du projet du livre après il y a une cohérence externe aussi notion de collection un livre n'est pas tout seul sans personne autour un livre il appartient à une collection je prends comme exemple mon bouquin typographie que vous avez été obligé d'acheter la couverture elle est moche ne me le dites pas je le sais elle est moche pourquoi est-ce qu'elle est moche la couverture ? c'est moi qui l'ai faite mais je sais qu'elle est moche mais en fait ce qu'on m'a dit c'est que le bandeau blanc il doit être là et le caractère pour le bandeau blanc c'est ça et il y a un logo de la province de Liège là et le dessus le fond doit être gris ouais les gars mais enfin ça va être difficile de faire quelque chose de joli dans ces conditions là j'ai fait ce que j'ai pu mais c'est moche mais parce qu'il y a des contraintes éditoriales elles viennent d'où les contraintes éditoriales ? du fait que le livre appartient à une collection et que tous les livres de cette collection là utilisent le même principe avec le bandeau blanc la même typo le même logo et le fond gris et qu'après le titre change et l'illustration change voilà c'est comme ça on ne sait pas faire autrement donc on fait avec c'est la cohérence externe alors moi il y a un truc qui m'agace toujours j'adore les BD j'ai plein de BD à la maison si vous avez des séries de BD vous allez avoir les 10-12 premiers albums qui ont tous la même tranche parce que cohérence graphique alors toujours les mêmes caractères machin et puis tout d'un coup l'éditeur va décider de changer la maquette de BD et donc à partir du numéro 13 vous allez avoir une autre tranche c'est super énervant alors il y a des maniaques qui rachètent les 12 premiers tomes avec la nouvelle tranche parce qu'ils veulent avoir ça bien juste tout dans la terre moi je n'ai pas les budgets pour faire ça je suis un peu maniaque mais pas à ce point là je ne vais pas passer mon temps à racheter mais c'est très énervant parce que la cohérence externe des livres est très importante aussi quand vous allez acheter un bouquin folio un bouquin folio vous avez une couverture blanche avec une photo un élément graphique qui va être foncé et puis vous avez du texte en Baskerville c'est comme ça voilà vous n'avez pas le choix donc la charte graphique extérieure au livre bon après je ne vais pas revenir sur sur tous les éléments de la composition du livre on en a déjà parlé le dos la tranche la gouttière les pages de garde etc etc la jaquette la jaquette c'est un élément qui est très important il y a des gens dans les maisons d'édition qui ne font que concevoir graphiquement des jaquettes la jaquette c'est cette feuille de papier qui entoure la couverture du livre historiquement c'est un élément de propreté et puis petit à petit c'est devenu un élément de vente puisqu'on va le décorer beaucoup plus richement en général la jaquette c'est un truc qui est très illustré avec beaucoup de photos etc qui permet justement d'augmenter l'impact visuel et voilà vous avez parfois aussi des espèces de semi-jaquettes vous avez tous déjà vu ça sur les livres vous avez des bandeaux rouges qu'on met dans le bas du livre comme ça vous avez déjà vu ça vous savez pourquoi on met ça parce qu'en fait historiquement dans les années 60-70 au début des prix littéraires au début de la médiatisation des prix littéraires et bien quand un livre obtenait le prix Goncourt ou le prix Renaudot etc on lui mettait un bandeau on le rajoutait en fait en librairie prix Goncourt en rouge voilà c'est visible et puis alors les éditeurs se sont bien rendu compte que les bouquins qui avaient des bandeaux rouges ça se vendait mieux alors maintenant on met des bandes rouges pour dire le nouveau livre de machin oui mais on s'en fout il a eu un prix non mais c'est le nouveau livre de machin oui on avait vu également le machin mais enfin quoi non mais on met un bandeau rouge ça va mieux se vendre voilà donc maintenant la plupart des bouquins que vous voyez ils ont un bandeau rouge qu'ils ont obtenu un prix ou pas je ne vous rappelle pas non plus les différentes parties de la double page du livre les blancs les notes de bas de page les appels les rectangles d'empagement etc etc nous avons déjà vu je reviens par contre sur la C1, C4 qui sont des éléments importants du livre et qu'on peut traiter comme des éléments de composition eux-mêmes qui ont une visibilité importante on peut les traiter soit avec un motif le quadrillage à droite interrompu par le le dos ou bien en continuité avec un motif graphique qui va se déplacer on ne voit jamais les livres comme ça c'est très rare qu'on les voit comme ça donc c'est rigolo de les présenter comme ça parce que du coup on voit alors l'antièreté du machin on a parfois des livres aussi ça arrive souvent dans les BD d'ailleurs vous avez un dessin et quand vous ne voyez qu'une partie de ce dessin sur la tranche et si vous assemblez tous les livres de la collection vous allez voir le dessin qui est reconstitué qui fait une forme entière ça peut être rigolo aussi donc on peut jouer vraiment avec le livre en tant qu'objet le Gombrich une des éditions du Gombrich je vous montrerai pourquoi c'est important tout à l'heure là ici on a un truc assez classique avec C1 C4 séparé la tranche verticale on peut avoir du texte qui passe de la C4 à la C1 on peut avoir un motif graphique qui va passer de la C1 à la C4 mais que quand même il y a du texte sur la C4 on peut avoir celui-là je l'aime beaucoup 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 donc DROCH simply DROCH je ne sais pas pourquoi je ne connais pas ce bouquin il est juste comme ça mais alors ce qui est intéressant sur la tranche c'est que vous avez le mot DROCH qui est coupé avec un effet d'échelle sur la C4 ok mais donc ce qu'on utilise pour couper le mot c'est la pliure de la pliure ce qui est assez original un autre exemple sur lequel j'insiste un petit peu c'est le rapport entre couverture et intérieur sur ce livre d'Emile Zola j'espère qu'on ne vous a pas trop bassiné avec d'Emile Zola quand vous étiez à l'école secondaire moi Emile Zola j'aime beaucoup lire ça avant de m'endormir en général je m'endors en 8 secondes et demi j'ai le temps de lire deux lignes je crois un tout petit peu lourdingue Emile Zola je suis désolé s'il y a des fans de Zola j'espère que je ne choque personne mais bon je vous présente deux pages intérieures j'attire votre attention quand même sur la couverture deux éléments qui sont significatifs trois éléments qui sont significatifs premier élément c'est le choix typographique c'est une mécane polystypique du 19ème siècle c'est un roman qui se passe en 1883 dans le milieu de la révolution industrielle on a une mécane on est cohérent la mécane est très importante le rouge et le gris qui forment des éléments très tranchés cet élément c'est également pertinent par rapport au contenu du livre si on lit le livre après vous avez cette forme de cercle etc le bonheur des dames et les rouvons macquards en général on y parle beaucoup d'argent de bourgeoisie etc c'est le rond des pièces qui va aussi renvoyer un élément et donc ceci en fait va être réutilisé donc la couverture est différente de l'intérieur bien entendu mais par contre ça va être réutilisé à l'intérieur je vous mets une page de gauche et une page de droite c'est un peu idiot que ce soit 18 et 17 j'aurais dû vous mettre la 16 mais la 16 elle est blanche je vous mets la 18 pourquoi ? parce qu'elle n'est pas blanche pour vous montrer que le rectangle de l'empagement on est dans quelque chose de très classique 17 à droite parce que la 17 est une belle page c'est le début du premier chapitre on a le même emploi des couleurs bouger noir on a le même rectangle de l'empagement on va le voir dans un instant on a les mêmes polices on est avec une mécane et alors on est dans quelque chose d'un peu particulier puisque curieusement le chapitre le mot chapitre et le chiffre 1 sont à la marge intérieure donc à la reliure et les folios aussi pour les marges pour le blanc tournant on est dans un rapport assez ordinaire le grand fond est beaucoup plus grand que le petit fond le blanc de pied est beaucoup plus important que le blanc de tête et le folio dont la place traditionnelle est plutôt sur l'extérieur de la page ou au milieu de la page ben là il est à l'intérieur alors pour compenser en quelque sorte on l'a rendu on l'a fait très grand normalement le folio est plus petit que les caractères mais ici on l'a fait plus grand en même temps il est dans une place bizarre donc voilà on a un élément un peu disruptif par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir mais ça fonctionne ça fonctionne il y a une cohérence graphique et ce qui fonctionne aussi c'est ça le rectangle d'empagement global de la double page C1, C4 et 2 c'est le même que le rectangle d'empagement des pages intérieures donc il y a une cohérence entre intérieur et extérieur ok je vous montre aussi donc cette édition de Gombrich histoire de l'art où vous avez le rectangle noir de la couverture qui n'est pas un gadget graphique qui va être réutilisé à l'intérieur pour les illustrations pleines pages voilà monsieur Gombrich si vous ne le connaissiez pas c'est lui et pour les têtes de chapitre où le rectangle noir va servir à faire un gadget graphique pour les têtes de chapitre remarquez aussi là qu'il n'occupe pas la totalité de la hauteur du rectangle d'empagement mais par contre le dessus est aligné avec le blanc de tête je ne reviens pas en détail là-dessus on en a déjà parlé mais donc vous avez aussi à l'intérieur d'un livre c'est pour ça que le livre est un bel objet pour parler de mise en page parce qu'il est très varié c'est un objet c'est avant tout un objet c'est avant tout quelque chose de matériel qui a une cohérence en tant que bloc de papier et puis après il a plein d'éléments différents qui doivent être à la fois différenciés et assortis donc c'est intéressant à traiter donc page de garde faux titre verso du faux titre où on peut parfois trouver l'ours ou alors l'ours généralement un peu plus souvent au verso du titre etc différence entre sommaire et table des matières ça je vous en ai déjà parlé mais ça fait partie des éléments qui devront être mis en page avec une certaine cohérence et là aussi la notion de gris peut servir pour rendre cohérents les agencements des différentes pages entre elles donc voilà des exemples un guide pratique de composition à l'écran qui est lui-même rédigé en gris avec deux colonnes on voit bien les colonnes et on voit bien que ce sont toujours les mêmes espacements qui sont réutilisés avec un quart trois quarts verticalement et deux colonnes à l'horizontale donc toujours cette cohérence et encore une fois je termine là-dessus mais c'est important cette cohérence elle n'est pas destinée à faire plaisir à vos profs ou à s'inscrire dans la grande tradition du classicisme littéraire ou non c'est juste pour que vous travailliez moins et mieux voilà facilitez-vous la vie réfléchissez avant à vos grilles faites des calculs une fois que c'est fait vous êtes tranquille tout va bien